Bonsoir, merci d'être venu si nombreux ce soir, malgré tous les problèmes de circulation. Ce soir, nous avons un invité de l'honneur qui nous a fait l'honneur d'accepter de venir nous présenter une conférence. C'est M. Oseigne Fronsali, il est né en 19 janvier 79 à Téhéran. Il a fait ses études à Paris, d'abord à l'école normale supérieure, puis à la faculté de médecine Pitié-Saint-Faitria. Après un interneur en chirurgie générale et chirurgie maxilipatiale à Nantes, il a terminé une thèse au King College de Londres, en biologie du développement crânipatial. Il a effectué deux clinicas à Saint-Faitria et à Nicaire, puis des fellowships au Great Hormone Street Hospital à Londres, l'hôpital Saint-Luc à Grunzef, l'Institut Gourdenco à Moscou. Et il a récemment obtenu un poste de métoconférence de science hospitalière à l'Université de Paris-Descartes. Son activité clinique est centrée sur la chirurgie des malformations crânio-faciales. Il a récemment créé un laboratoire de forme et croissance crânio-facial au sein de l'Institut Imagine, dédié à l'étude de la morphogenèse du crâne et de la modélisation de la croissance crânio-facial. Merci au Saint-Jean qui nous a fait l'honneur de venir et il est vraiment brillant ce garçon et c'est la première fois qu'on le reçoit ici et je suis très honoré. Merci beaucoup maintenant pour votre invitation et merci à tous d'être venu malgré les grèves. Je vais vous présenter en deux mots mon parcours et puis vous parler de mon activité chirurgicale à l'hôpital Necker. Et après je vous présenterai dans un court diaporama, un autre diaporama, le type d'activité scientifique que j'ai récemment mis en place dans l'hôpital Necker également. Donc comme vous a dit Melland, j'ai commencé mes études par de la science. Je fais de la chimie, elle est bonne normale supérieure et après j'ai décidé de me réorienter vers la médecine. Il y avait des systèmes de passerelles pour passer des études scientifiques, des études médicales. Et rapidement dans les études médicales, j'ai rencontré quelques chirurgiens qui m'ont donné envie de m'intéresser aux malformations crânio-faciales. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors les malformations crânio-faciales, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un exemple, c'est ce qu'on appelle les fasciocraniosthénos syndromiques. Vous voyez sur cette image, c'est un enfant qui a une maladie qu'on appelle le syndrome préfère. Il y a plusieurs syndromes qui rentrent dans le cadre de ces fasciocraniosthénos syndromiques. Le problème de ces enfants, c'est qu'ils ont une croissance du cerveau, des yeux, de la langue qui est normale ou presque normale. Mais par contre, leur boîte crânienne est beaucoup trop petite et n'est pas adaptée à la taille du contenu. Donc le cerveau grandit normalement, les yeux grandissent normalement, mais ils ne sont pas à la bonne taille pour le crâne. Vous voyez ici par exemple, c'est un scalaire d'un enfant qui a un syndrome de préfère. Vous voyez son crâne est troué, ce qu'on appelle des impressions digitiformes. Ça c'est parce que le cerveau à l'intérieur pousse sur l'os et il n'a pas la place de grandir. Et la conséquence des enfants, c'est que c'est des enfants qui ont une tension augmentée dans le crâne. Vous voyez aussi cet enfant, dans ce même syndrome de préfère, il a des yeux qui ont l'air d'être trop grands pour l'orbite. En fait, ce ne sont pas les yeux qui sont trop grands, c'est l'orbite qui est trop petite et qui ne s'adapte pas à la taille des yeux. Pareil, la bouche est ouverte, la langue a tendance à sortir parce que la cavité buccale est trop petite. Et ça c'est dû à quoi ? C'est dû à la fusion prématurée des joints qui sont entre les os du crâne. Vous voyez, nos os du crâne sont reliés par des zones qu'on appelle les sutures. Et ces sutures ont un fonctionnement qui s'adapte à la croissance. Quand le cerveau grandit dans la boîte crânienne, les sutures, c'est un petit schéma qui vous montre un peu comment ça marche, les sutures sont étirées, et il y a des forces mécaniques qui sont transmises depuis l'étirement des sutures vers l'intérieur, et ça induit de la formation d'os et ça permet d'accompagner la croissance, le crâne accompagne la croissance du cerveau. Et chez ces enfants-là, les sutures se ferment trop tôt, même avant la naissance, et le crâne ne peut plus accompagner la croissance du cerveau, il est comprimé, et le cerveau est comprimé et il peut développer une hypertension. C'est pareil pour les sutures de la face, qui fusionnent trop tôt, et donc l'orbite ne peut pas conduire. Alors il n'y a pas que des contraintes mécaniques qui sont en jeu, il y a aussi plein de gènes qui sont à l'intérieur des sutures, qui s'expriment à l'intérieur des sutures. C'est tout un monde de ce qui se passe à l'intérieur des sutures, il y a des interactions moléculaires, cellulaires. On commence à comprendre de plus en plus comment ça marche, et dans le cadre des patients crâneosthénos syndromiques, c'est surtout les gènes de cette familia qui sont impliqués, les gènes FGFR. Et il y a beaucoup de problématiques scientifiques liées à ces gènes, et l'un des laboratoires leaders d'études de ces gènes se trouve à l'hôpital Necker. C'est là où ils ont trouvé les mutations de certains de ces syndromes, et on travaille beaucoup, en tant que chirurgien, on travaille beaucoup avec eux pour essayer de trouver des traitements complémentaires de la chirurgie, par exemple qui interagissent avec l'activité de ces gènes. Juste en deux mots, c'est des mutations activatrices, donc c'est des mutations qui entraînent une trop grande activité des récepteurs FGF, et donc on essaie de trouver des médicaments qui bloquent cette hyperactivité. Mais avant, pour l'instant, on n'en a pas des médicaments. Avant ça, il faut prendre en charge ces patients de manière chirurgicale et essayer de faire en sorte de donner de la place au cerveau, à l'œil, pour qu'ils grandissent. Ah, il y a un petit décalage d'image, c'est pas grave. Vous voyez quand même ce qu'il y a en dessous. La personne qui a vraiment développé la chirurgie que moi je pratique à l'hôpital Necker maintenant et que s'appelle la chirurgie craniofaciale, c'est cet homme qui s'appelle Paul Tessier. Je le voyais ici en train d'examiner un crâne déformé. Et vous le voyez ici avec Murray, qui était le chef de service de chirurgie plastique de Harvard et qui a obtenu le prix Nobel pour les premières grèves rénales qui sont en train d'examiner un enfant avec une malformation grave. Alors Tessier, il a créé la discipline qui se pratique maintenant dans le monde entier et notamment à l'hôpital Necker où je travaille, qui s'appelle la chirurgie craniofaciale. C'est la chirurgie qui consiste à opérer le crâne et la face en même temps. Si on revient sur l'image de cet enfant, si on veut lui proposer une solution correcte pour sa malformation, il faut agir à la fois sur le crâne pour donner de la place au cerveau et lui redonner une forme normale et sur la face. Et on va voir après pourquoi c'était aussi compliqué de mettre en place ces techniques. Ça soulève quelques questions. Tessier, c'était un type très étonnant qui avait une démarche vraiment systématique dans son travail. Il avait par exemple, c'était un précurseur, il faisait faire des modèles en cire de copie de crâne pour s'entraîner à les découper. Ce qu'on fait maintenant avec l'impression 3D en quelques heures, il demandait à des techniciens de lui faire faire des copies en cire de crâne et il s'entraînait sur ses ostéotomies. Vous voyez là une technique qui l'a mise au point de rapprochement des orbites, par exemple. Et là, je vous avais mis un exemple, c'est un peu caché par l'image, une famille d'une de ces faciocranioscénoses syndromiques. Et Tessier, je vais en parler un peu après, a un lien particulier avec l'Iran. Il a fait plusieurs missions en Iran avant la Révolution et après la Révolution, avant la Révolution, invité par le chat pour opérer des cas de malformations complexes et de Noma, c'est une infection faciale qui donne des grosses pertes de substances. Et après la Révolution, de manière très étonnante, il a été invité avec un groupe de médecins internationaux, des Américains, des Canadiens. Ils ont fait plusieurs missions à la fin des années 90, au milieu des années 90, fin des années 90, pour opérer les blessés de guerre, de la guerre iran-irac. Et ça n'a pas été trop médiatisé, ça, le fait que le gouvernement a fait appel à un groupe de médecins étrangers pour venir faire ces chirurgies. Mais il a fait des choses exceptionnelles en Iran, entre 92 et 97, je crois. Et donc Tessier, il avait vraiment une démarche étonnante. Il était très systématique, parce que ça, c'est un exemple de ces dossiers. Il marquait, c'était surprenant, il marquait ce qu'il voulait faire. Quand il planifiait une intervention, il marquait ce qu'il voulait faire. Donc il y avait une liste de ce que j'aimerais arriver à faire. Après, il avait son compte-rendu opératoire, il marquait ce qu'il avait fait. Et puis après, il terminait son compte-rendu opératoire, en tant que ce qu'il avait fait pendant l'intervention, et qu'il jugeait être des erreurs. Donc il le mettait dans le dossier, en disant, j'ai été coupé là, mais j'aurais pas vu, j'ai fait cette graphe, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus trop faire aujourd'hui dans un dossier. Voilà, alors pourquoi il a fallu attendre cet homme dans les années 60-70 pour créer la discipline de chirurgie crânio-faciale ? C'est parce qu'en fait, il y avait avant Tessier, vous voyez sur cette image un peu schématique, avant Tessier, il y avait une barrière conjugée infranchissable entre le crâne et la face. Alors pourquoi ? Parce que la face, en chirurgie, c'est considéré comme sale. Il y a les sinus, il y a la bouche, il y a la salive, les sécrétions nasales, le conduit auditif, tout ça, c'est en contact avec le milieu extérieur, donc c'est pas stérile. Et quoi qu'on fasse pendant une intervention maxillofaciale, par exemple, c'est contaminé par l'extérieur. Alors que le crâne, c'est considéré comme propre. Rien ne rentre dans le crâne, c'est protégé autour de la dure mère, il n'y a pas de contact avec le milieu extérieur. Et pour faire une intervention crânio-faciale, il fallait mettre au contact le crâne et la face pendant la même procédure, en ouvrant les sinus frontaux, en ouvrant l'éthmoïde et en mettant le contact avec la dure mère. Et donc avant Tessier, on considérait qu'une telle intervention aboutira à une méningite immédiate et que les patients ne survivraient pas. Donc Tessier a cassé cette barrière et a créé la discipline de la chirurgie crânio-faciale avec cet autre chirurgien. On a travaillé tous les deux à l'hôpital Foch, à Surel. Ça c'est Gérard Bouillot. Et il y a une anecdote, alors c'est l'anecdote qui explique pourquoi le logo de notre association s'appelle Pourquoi Pas. Ils ont discuté ensemble. Tessier a dit j'aimerais casser la barrière crânio-faciale. L'UE a dit pourquoi pas. Ils ont fait quelques interventions. Les premières, à mon avis, qui ont disparu de la situation, n'ont pas été de grands succès. Mais très rapidement, ils sont arrivés à établir des protocoles sûrs d'intervention crânio-faciale. Et ils ont révolutionné la prise en charge des patients, notamment avec les fasciaux crâniospénoses, en mettant en point des interventions qui permettent de corriger les anomalies crânio-faciales dans un même temps opératoire. Alors ça c'est un exemple de l'intervention crânio-faciale. Et dans les diapositives suivantes, je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe, pour que vous ayez une vision précise du type de chirurgie que je pratique. Alors ça c'est avant l'intervention. C'est un patient qui a ces fameuses patients crâniospénoses syndromiques. Vous voyez, il a des petits orbites, il a les yeux, si on avait sa photo, il aurait les yeux qui sortiraient des orbites, il aurait un exorbitisme. Il a un crâne où il n'y a plus aucune suture, tout a fusionné, donc il est trop petit pour le cerveau. Et puis il a aussi la mâchoire supérieure qui est rétruse. Donc il n'arrive pas à respirer correctement. Et en fait, ces anomalies-là, ça soulève plein de problèmes qui sont à la frontière de la forme et de la fonction. La pression intracrânienne, il y a eu avec la cognition. La brachycéphalie, c'est le fait d'avoir un front très haut, ça pose des problèmes esthétiques et c'est la conséquence de cette hypertension intracrânienne. Ça je n'en ai pas parlé, mais la charnière crânio-cervicale est aussi atteinte. SAOS, c'est-à-dire syndrome d'apnée obstéptique du sommeil, c'est dû à la rétrusion maxillaire. Ils ont aussi une prévalence augmentée de syndrome d'apnée obstéptique du sommeil, il y a un exorbitisme. Et puis la classe 3, c'est l'inversé particulier, ils ont des rétrusions maxillaires. Et la chirurgie crânio-cervicale, et notamment l'intervention que je vais vous montrer, qui est ici, permet de corriger beaucoup de ces anomalies en une seule étape. Vous voyez ici un résultat post-créparatoire, et là je vais vous montrer comment ça se passe. Dans cette intervention, on a avancé toute la face du patient en une seule étape. Vous voyez, le découpage a permis d'avancer tout le visage. Et ces dispositifs qui sont ici, ce sont des distracteurs, et permettent de ne pas faire une avancée massive durant l'intervention, mais de faire, après les avoir posés, une avancée progressive. Je vais vous montrer aussi comment on procède pour la distraction. Donc voilà, ça c'est le début de l'intervention. En chirurgie, c'est très important d'installer les patients. Donc pour des interventions longues sur des enfants qui sont petits, on les opère entre 3 et 4 ans, il faut faire très attention à l'installation. Tout est fondamental, il faut que tout soit bien positionné pour qu'on n'ait pas à faire des modifications en cours de route. Et donc plein de détails, pardon, plein de détails d'installation, où il faut tout régler avant de commencer. En chirurgie crâne-facienne, en chirurgie maxillofacienne en général, il faut faire très attention aux voies d'abord. Il faut choisir des voies d'abord qui sont cachées et qui laissent le moins de traces possibles. On ne peut pas faire d'incision au milieu du visage, comme ça, pour accéder au crâne. Il faut chercher des voies d'abord détournées et cachées. Et par exemple, une des voies d'abord les plus utilisées dans mon domaine, c'est la voie d'abord coronale. On passe par sous les cheveux, donc on rase une petite bande de cheveux, et on passe par sous les cheveux. Et avec ces voies d'abord, vous allez voir, on peut accéder à la partie supérieure des orbites, aux zygomas, à l'arcade zygomatique, et à toute la voûte du crâne. Donc ça permet d'exposer une partie du crâne. Et si on veut des expositions complémentaires, on fait des voies d'abord cachées qui passent soit par l'intérieur de la bouche, soit par l'intérieur des paupières. On arrive à aborder quasiment tout ce que l'être faciale sans laisser de traces extérieures. Alors bien sûr, ça, ça laisse une cicatrice cutanée, mais elle est sous les cheveux. C'est relativement caché. Une fois qu'on a fait cette incision, on soulève les lombos cutanés, et on accède au crâne. Et là, vous voyez, il y a des orbites en dessous, et on utilise tout ce qu'on a à notre disposition. On procède étape par étape, et par exemple, ces deux lombos périostés, vous allez voir, qui sont fondamentaux dans la suite de l'intervention. Donc on soulève ces deux lombos périostés. Le périosté, c'est ce qui entoure l'os. Sous le périosté, on accède au crâne nul, et on expose les orbites. Et là, on va pouvoir commencer l'intervention en sens propre. On dégage la surface des zygomas. Vous voyez, on arrive à la face. Donc là, c'est le début de la partie crânio-faciale de l'intervention. On appelle la manœuvre de Tessier. A peu près tout s'appelle quelque chose de Tessier dans cette chirurgie. La manœuvre de Tessier avec l'origine de Tessier. Donc on expose le zygoma. Après, on soulève les muscles temporaux pour accéder à la partie latérale de la face. Ça, c'est des muscles masticatoires. Donc on peut les soulever et on accède à la partie latérale de la face. Après, ça, c'est le temps neurochirurgical. Toutes ces interventions-là se font en binôme avec un chirurgien plasticien en maxilofaciel comme moi et un neurochirurgien qui est à côté et qui m'aide pour la partie crânienne. Donc on fait un volet crânien. On expose la partie frontale en enlevant un volet crânien, vous voyez, en le découpant. Donc on fait bien attention à sa forme parce qu'après, il y aura une bonne construction. Et donc on soulève le volet crânien et ça, c'est la partie qu'on fait avec le neurochirurgie. Voilà. Et une fois que le volet crânien est soulevé, vous voyez, là, on a le... Alors, c'est pas le cerveau, c'est le cerveau qui est exposé, mais il est quand même recouvert de la durmère. Donc là, on est en extra-durale. Et on a exposé le front et par ici, là, on va exposer la base du crâne. Vous allez voir que c'est très important. Donc on commence le découpage. Et là, on commence par les côtés. On découpe ici les zones temporales. Vous verrez, c'est là où seront positionnés les distracteurs pour avancer la face. On découpe la partie latéro-orbitaire avec différents types de scies. Il y a des ostéotomies latérales ici et de l'arcade zygomatique. Donc on commence petit à petit à détacher la face du crâne. Là, on passe au plancher d'orbite. Le plancher d'orbite est très fin. Donc on peut l'ostéotomiser avec un ostéoto. Vous voyez, on passe ici. On commence à faire la partie médiale. Et puis là, c'est la partie proprement crânio-facelle de l'intervention. C'est là où Tessier a franchi pour la première fois les barrières qui étaient considérées comme inviolables avant lui. Donc là, on découpe le toit de l'orbite en passant par la partie crânienne. Vous voyez ? Donc là, derrière ça, il y a l'œil. Ici, là. Donc on découpe le toit de l'orbite. Et là où c'est considéré comme dangereux, au milieu ici, en dessous, il y a les silus. Donc quand on aura franchi cette ligne ici avec la scie, on aura mis au contact la cavité nasale avec la cavité cérébrale. Et c'est là, c'est ça qui était considéré comme impossible à faire avant les premières interventions crânio-facelles de Tessier. Donc voilà, c'est ici, en fait, c'est durant cette étape-là qu'on va aller franchir la barrière entre le crâne et la face. Vous voyez, cette ostéotomie ici va descendre. Ici, c'est les fosses nasales. Ici, c'est le crâne. Et ça va créer une communication. Après, il reste une seule zone où la face est encore attachée au crâne. C'est la jonction ptérigomaxillaire. Donc c'est derrière les molaires et on va faire une ostéotomie ptérigomaxillaire qui est en fait la même que celle qu'on fait de manière routinière en chirurgie orthomatique. Mais celle-ci, on l'a fait par voie haute. Ce qu'on a déjà abordé, on n'a pas besoin de passer par la bouche. Donc on l'a fait par voie haute et on peut finir de séparer le crâne de la face. Et la dernière intervention, c'est celle-là. La dernière partie de l'intervention, on fait vraiment la disjonction crânio-facelle complète. Vous voyez avec ces pinces qu'on positionne là, entre les fosses nasales et la bouche. Et là, on a détaché toute la face du crâne. Et là, on peut commencer à réfléchir à comment avancer cette face. Mais avant d'avancer cette face, on essaie quand même de réparer un peu ce qu'on a fait sur le plan communication entre le crâne et la face. Et on utilise des lambeaux périostés du début. Là, vous voyez, on les positionne sur la ligne médiane pour essayer de boucher un peu le trou qu'on a créé entre ce qui est sale, c'est-à-dire les sinus, et le crâne lui-même. Vous voyez là, vous voyez les lambeaux périostés. Là, c'est le trou qui va vers l'infos nasale. Et on va utiliser ces lambeaux en les passant par le toit de l'orbite, comme ici là, pour aller tapisser la partie antérieure de la base du crâne et essayer de colmater cette communication qui est source de contamination de la cavité crânienne par des germes. Donc on revient sur cette rupture de la jonction crânio-facette qu'on essaie quand même partiellement de réparer en frère opératoire. Donc on en met un d'un côté et un de l'autre. Comme ça, on fait un sandwich et on essaie de le recouvrir. Après, on repositionne le front, on essaie de le remodeler. Vous voyez, tous les petits détails sont importants. On le remodèle à sa base en triangle pour le basculer en arrière et pour diminuer l'espace entre le cerveau et le front. Parce que bien sûr, quand on va avancer la face, il y aura un espace qui va se créer entre le cerveau et le front et ça, c'est très dangereux de faire des hématomes, de faire des infections. Donc le fait de basculer un peu le front en arrière, ça diminue l'espace et ça permet de diminuiser un peu les risques. Et après, voilà, ça c'est l'étape très importante. Il faut, d'une manière ou d'une autre, avancer la face. Donc on pourrait se dire qu'on avance la face de 2 cm et puis on met soit une rèche hausseuse, soit une claque et ça ira très bien. En fait, on ne peut pas créer de grands espaces vides en chirurgie parce que ça crée des infections, des hématomes. Donc, chez ces enfants, la méthode qu'on utilise, c'est la distraction. On met ce dispositif-là en place qu'on appelle les distracteurs. C'est des dispositifs avec une vis, là vous voyez, puis il y a une tige d'activation qui va sortir par la peau en arrière. Là vous voyez, un distracteur qui est en cours de positionnement. Là, c'est là où l'os a été coupé. Il y a les deux bras du distracteur et puis ça, c'est ce qui va sortir par la peau en arrière. Et on les fixe avec un mélange de vis spécifiques et de matériel résorbable. En général, chez l'enfant, on essaie d'utiliser le plus possible de matériel résorbable. Et donc, on fixe ces distracteurs, on en met un au niveau temporal et un au niveau zygomatique. Et ces distracteurs-là, en fait, c'est eux qui vont permettre, après l'intervention, d'avancer petit à petit la face. Ça dure à peu près trois semaines. Donc tous les jours, on tourne un peu les distracteurs et ça fait avancer la face étape par étape et ça diminue les risques d'infection. Mais aussi, ça a une autre vertu, c'est qu'on sait maintenant que lorsqu'on coupe un os et qu'on sépare les fragments petit à petit, ça crée de l'os dans l'intervalle. C'est ce qu'on appelle l'ostéogénèse par distraction. Cette ostéogénèse par distraction, elle a été découverte découverte et développée par ce chirurgien russe qui s'appelait Elisarov, qui a inventé ces dispositifs-là. Ça, c'est des distracteurs pour les membres. Ça s'appelle toujours un Elisarov, d'ailleurs. Et ça permet d'allonger les membres. Joseph McCarthy, qui était le chef de service de chirurgie plastique de NYU, à New York, a appliqué les principes d'Elisarov à la face. Donc il y a eu au fond ces mini-distracteurs qui sont ceux qui sont utilisés en chirurgie crânio-faciale ici avec quelques modifications. C'est toujours le même principe. Donc c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser ces principes-là d'orthopédie d'Elisarov à la face. Parfois, ce n'est pas suffisant. On utilise des dispositifs externes aussi de traction. Vous voyez, quand ce n'est pas suffisamment stable, il y a des cadres qui permettent en plus des distracteurs internes de tirer la face avec des dispositifs externes. Tessier aussi avait mis au point des dispositifs externes. Vous voyez ici, c'est un dispositif qui n'est plus utilisé parce qu'il y a des tiges qui passaient dans l'ordre frontal. Ça, c'est plus utilisé. Je pense que les patients qui l'opéraient avaient tellement eu de l'intervention crânio-faciale qu'il va avoir des épisodes traumatiques répétés de la partie frontale donc il n'y a plus grand-chose devant qu'il peut faire passer des tiges. Mais aujourd'hui, on utilise ce type de dispositif externe de traction qui peut être complémentaire des dispositifs internes. Donc ça permet deux choses. Ça permet d'avancer petit à petit, donc d'imiter les infections et puis en même temps de créer de l'os. Donc une fois qu'on a enlevé les distracteurs, ça ne recule pas. Et on termine l'intervention souvent en mettant des dispositifs de fixation. Par exemple, ça c'est un embrochage trans-faciel. Ça permet de solidifier le maxinaire et le zygoma, vous voyez ici. Ça permet de les consolider en un seul bloc. Et comme ça, quand on fait l'avancée, il n'y a pas de disjonction au sein des différents os de la face. Ça avance en un seul bloc. Et après, l'intervention est terminée, on referme. Et comme vous voyez, ça n'existe quasiment aucune cicatrice à l'extérieur. Là, vous voyez les tiges des distracteurs qui sortent. Là, il y a la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est une graine comme toujours en chirurgie. Mais sur le plan cicatrice, on n'a induit quasiment aucune trace. Et ça permet quand même de faire une transformation radicale du scolet traciel sans laisser de traces à l'extérieur. Alors, au-delà de cette chirurgie crânio-facielle, là, je vais vous parler d'un autre type de reconstruction faciale. Tessier, il avait un principe qu'il appelait l'autarchie crânio-facielle. Il considérait que pour reconstruire la face, il fallait utiliser des tissus qui venaient que de la région, de la tête et du cou. Il ne fallait pas utiliser des donneurs d'autres régions. C'est un principe qui est aujourd'hui très controversé, vous allez voir. Mais il arrivait à des résultats absolument miraculeux. Ça, c'est un blessé de guerre. Je crois que c'est la guerre d'Algérie qu'il a opéré. Et il a réussi... Alors, le nombre d'interventions, c'est plus de 30, entre ça et ça. Mais il a réussi avec des greffes osseuses multiples, calvariales, et des gestes multiples sur les tissus moules et nombreuses à reconstituer une mâchoire inférieure avec une réhabilitation implantaire qui est ce qu'elle est pour l'époque mais qui est quand même surprenante. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas grand monde qui pourrait faire ça sans utiliser les techniques modernes. De passer d'une plate de substances mixtes os et tissus moules à cette reconstruction-là sans utiliser les techniques de la chirurgie. Mais ça, c'était les principes de l'utilisation. Mais aujourd'hui, pour reconstituer ce type de défaits, on a des outils quand même beaucoup plus avancés. C'est ce qu'on appelle les transferts libres de tissus. Donc, on utilise, à la place de se dire qu'on va reconstituer la face uniquement avec des tissus qui viennent de la région du crâne et de la face, on va chercher les tissus ailleurs. Par exemple, pour reconstituer la mandibule, un des donneurs les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle la fibula, donc c'est un oeuf de la jambe, et on peut prélever des grandes longueurs de fibula, jusqu'à 15-17 cm de fibula, le remodeler et le greffer au niveau de la face. Seulement, c'est pas aussi simple que ça, pour transférer une quantité d'os importante de plusieurs centimètres, de 10 cm, de 15 cm, il faut que cet os soit vascularisé. Et ça, Tessier, avec son otarchie crânio-facial, une des raisons pour lesquelles il ne proposait pas ce type de traitement, c'est qu'il n'était pas formé à la microchirurgie. Aujourd'hui, pour transférer ce type de tissu, on fait un prélèvement de la fibula, par exemple, avec un pédicule, dans lequel il y a une artère et une veine, on transfère cet os au niveau de la face, et on va connecter ce pédicule à une artère et une veine du cou, par exemple. Comme ça, il peut continuer à recevoir un afflux sanguin, il est drainé du sang veineux, et il vit, en fait, dans son nouveau écosystème au niveau tête-et-côte. Donc on prend un os de la jambe et on reconstitue la mondibule, par exemple, le maxillaire ou les arbites. Et ça, ce type d'intervention a été vraiment mis en avant par Philippe Lanson, si vous avez lu son livre, Le Langot, c'était un des blessés de Charlie Hebdo, et il a raconté dans Le Langot tout le travail qu'il y a eu autour de sa reconstruction mandibulaire par fibulaire. Et ça, c'est un résultat post-opératoire. En pré-opératoire, Lanson, il était à peu près comme ça. C'était à peu près ça. Il avait le même type de blessure, une blessure typique par un rame à feu de la mandibule, et il a eu une reconstitution par l'ambuline. Donc vous voyez, Tessier, il a mis au point la chirurgie crânio-facielle qui était une grande révolution. Pour le reste, il avait des compétences absolument incroyables qui réussissaient à faire ce type de reconstruction. Mais aujourd'hui, pour la reconstruction faciale complexe type perte de substance, tissu mou et os, on utilise la microchirurgie, on arrive à des résultats qui sont tout aussi excellents. Et dans ses missions en Iran, il a été confronté, Tessier, à beaucoup de patients de ce type-là. Il a réussi des reconstructions étonnantes sans microchirurgien, avec des greffes multiples et des implants, en répétant, en répétant, en répétant des interventions. Et il y a un point intéressant historique avec la microchirurgie. La microchirurgie, en fait, elle repose sur le fait de pouvoir prendre un tissu au niveau de la jambe ou du dos, un muscle du dos, un os de la jambe, et de pouvoir le reconnecter au niveau cervical ou dans un autre site recevant. Pour pouvoir reconnecter un tissu, il faut suturer les artères et les veines de ce tissu à des artères et les veines du site receveur. Par exemple, dans le cou en suture, à des branches de la carotide, à des branches de la jugule. La personne qui a mis au point ce type de suture, c'était Alexis Karel. C'est un personnage extrêmement controversé de l'histoire de la médecine qui a eu le prix Nobel en 1912 mais qui après était l'un des acteurs principaux de la collaboration avec les nazis en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort en 1944, juste avant la libération, mais il aurait très probablement été condamné à mort s'il avait été arrêté après la libération. Il a écrit plusieurs livres dont Un homme, c'est inconnu qui a eu un énorme succès public en 1935 mais qui est un livre eugéniste assez révoltant. C'est un personnage qui a beaucoup marqué la médecine de son époque, surtout après son prix Nobel qu'il a obtenu aux Etats-Unis. Il est revenu en France et il a mis au point des techniques de suture vasculaire et il est à l'origine des greffes, des greffes d'organes, des greffes de reins, des greffes de foie. C'est sur la base de ces techniques qu'on a mis au point de ces greffes. Mais il a changé un peu de cap sous l'occupation et il a pris des positions administratives qui ont totalement une sécurité dans le point de vue scientifique. Alors aujourd'hui, pour faire ce type de reconstruction, ça s'applique aussi à la chirurgie crânio-facial. Par exemple, là vous avez un exemple d'un patient qui a une tumeur maligne du plancher buccal. Cette tumeur maligne du plancher buccal nécessite une chirurgie d'exérèse extrêmement délargante. Il faut enlever un morceau d'os important de la mandibule pour avoir une chance de guérir ce patient. On se retrouve après la chirurgie dans une situation qui ressemble à ce patient-là. On se retrouve avec un défect avec tissu mou et os qui est majeur et qu'on doit reconstruire. On ne peut pas le laisser, même si on l'a guéri de son cancer, on ne peut pas le laisser avec un défect pareil. Et à l'époque par exemple du premier conflit de la première guerre mondiale, ça c'est un patient blessé de la guerre en Irak, on ne savait pas reconstruire ce type de défect. On laissait les patients avec des défects importants de la face. Maintenant, avec les techniques modernes de microchirurgie comme celle-là, on peut reconstruire comme c'est le cas de Philippe Tanson des grands défects mais on peut encore plus gagner en précision avec tout ce qui est impression 3D et planification chirurgicale. Ça c'est un exemple, par exemple, vous voyez, là c'est une partie de mâchoire saine et toute cette zone ici où vous avez cet os de remplacement qui a été mis, c'est ce qui a été enlevé pendant la chirurgie. Et cet os qui a été mis ici, c'est l'os de la jambe. Et pour configurer correctement cet os sur le site opératoire pendant l'intervention, ça prend pas mal de temps. Vous pouvez trouver le bon angle ici, le bon angle ici pour que ça se mette bien. ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, parfois une heure de remodelage de cet os de la jambe pour recréer la mandine. Et maintenant, on a des techniques, c'est aussi une des thématiques du laboratoire dont je vais vous parler après, que j'ai mis en place à Necker, qui permettent de faire des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus rapides. Ça c'est un exemple, vous voyez, ça c'est le perroné, la fibula. On a construit un petit dispositif en plastique qu'on pose sur la fibula et qui nous dit exactement où couper pour qu'une fois qu'on aura découpé la fibula, on ait exactement les bons angles avec les bonnes plaques faites sur mesure pour recréer la mandibule dans sa position idéale. Et là vous voyez, c'est le patient avant l'exérèse de cette humeur et ça c'est la reconstruction juste après l'exérèse de cette humeur. Ça ne ressemble pas à un très bon résultat chirurgical ça, parce qu'on n'a pas encore fermé, le site est exposé, mais la mandibule est parfaitement bien positionnée, ici la nouvelle mandibule, ça c'est exactement ça, vous voyez, la nouvelle mandibule est parfaitement bien positionnée grâce à cette planification chirurgicale qu'on peut faire maintenant. Et moi j'applique ces mêmes principes de planification chirurgicale à la chirurgie crânio-faciale que vous avez vue avant et ça permet d'avoir des résultats plus rapides, d'avoir des résultats plus précis et de minimiser les complications et les risques de reprise chirurgicale. Alors, pour terminer, je vais vous montrer quelques étapes de la limite de ce qu'on peut faire en chirurgie reconstrutrice. La chirurgie crânio-faciale, on a déjà franchi pas mal de limites en mettant en contact les cavités nasales avec la cavité cérébrale. C'était considéré comme quelque chose d'impossible avant de essayer. Mais il y a d'autres choses qui étaient considérées impossibles et qui maintenant sont possibles. Vous voyez, cette femme qui s'appelle Isabelle Vinoir, c'est la première femme qui a bénéficié d'une transplantation de face au monde. Elle a été victime d'un... Elle a fait une tentative de suicide par médicament et elle avait un chien et ce qui se passe malheureusement c'est que quand les chiens perçoivent que leur maître est en danger et perd connaissance, ils ont parfois la réaction d'aller manger leur face et leurs doigts pour les réveiller. Et donc Isabelle Vinoir a été défigurée par son animal de compagnie ici qui lui a mangé une partie du nez et les lèvres. Et en chirurgie reconstrutrice, on sait faire beaucoup de choses. On sait reconstruire un nez par exemple. Si elle n'avait que ça, on aurait pu le faire. Mais il y a quelques éléments du visage qu'on ne sait absolument pas reconstruire. C'est les lèvres ou les paupières. Ça, il n'y a aucune technique classique type tessier, type lambeau comme même ce que je vous ai montré du transfert de tissus et tout ça qui puisse reconstruire des lèvres ou des paupières. Et ça, c'est le résultat post-opératoire d'Isabelle Vinoir et ce qui a été fait c'est grâce à cet homme le professeur De Mochelle qui est toujours le chef de service de chirurgie maxillopatiale à Amiens et le professeur De Mochelle a été le premier à se lancer dans une hétéro-transplantation de face. Comme il n'y a aucun tissu chez Isabelle Vinoir elle-même qui permet de reconstruire ses lèvres il a dû aller chercher du tissu ailleurs. Ça, c'est une hétéro-transplantation et c'est la première fois que quelqu'un réunissait les conditions à la fois immunologiques et techniques chirurgicales pour transférer un fragment de face d'un donneur vers un receveur. Et ça, ça soulève des problèmes techniques mais qui finalement sont assez similaires à la microchirurgie. C'est un peu les mêmes questions pour connecter des méso ou reconnecter des nerfs et surtout ça soulevait des grands problèmes immunologiques qui ont pu être résolus en 2005 quand Tessier de Rochelle a fait sa première greffe. Comme vous voyez Isabelle Vinoir malheureusement est décédée des complications malignes de son traitement immunosuppresseur. Donc c'est pas non plus une solution miraculeuse et son décès en 2016 a mis un point d'arrêt à tout ce qui était projet de greffe de face pédiatrique. Maintenant ça a été arrêté il faut progresser plus en sciences fondamentales et en immunologie pour proposer ce type de reconstruction à des enfants par exemple qui sont grands brûlés parce qu'entre 2005 et 2015 on ne peut pas considérer que cette durée entre 2005 et 2015 est applicable à des enfants. Alors je vais vous montrer les différentes étapes d'une gaffe de face qui a été faite par l'équipe qui vient de clinique avec ses deux chirurgiens qui a semain des papets. Ça a été mis en scène dans un très très bon reportage de l'achat géographique que je vous encourage à aller voir. Ça a été mis en scène à l'américaine il y a des photos de toutes les étapes avec la famille avant, après. Et ça montre bien les limites de la discipline de chirurgie-reconstructrice. On voit où ils sont allés avec les méthodes classiques et on voit quand ils ont eu besoin de franchir le pas et de faire une transplantation du visage. Là vous avez vu rapidement toutes les étapes mais je vais vous les montrer une par une. D'abord c'est assez instructif sur ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire en reconstruire. Alors ça c'est Kate après sa première chirurgie elle a fait que c'était aussi une tentative de suicide par arme à feu donc elle concarabine de chasse et il y a eu une destruction de la partie médiane de son visage. C'est un type de plaie assez typique des tentatives de suicide par arme à feu. C'est des armes qui sont très longues donc les patients généralement les posent par terre et ils sont dans une direction centre faciale vers le haut donc ça détruit la partie médiane de la face et dans beaucoup de cas il n'y a pas de risque vital engagé parce que même si l'ordre frontal est atteint le pronostic vital n'est pas engagé. Ça ne touche pas les artères principales du cou et ça ne touche pas les zones fonctionnelles du cerveau. Donc ils survivent mais ils ont des défigurations majeures donc on est confronté à des problématiques de reconstruction qui sont très compliquées avec ces patients. Donc ce qui a été fait voilà ça c'est ce qui a été fait tout au départ en la chirurgie maxillofacielle classique on a fixé les différents morceaux et puis on a mis ce qu'on appelle des fixateurs externes et internes pour garder les fragments à distance. Puisque rapidement avec la cicatrisation les fragments ont tendance à se collaber à se coller l'un contre l'autre et on ne peut plus après recréer des structures normales et donc on met ces fixateurs temporaires pour maintenir les espaces. Ce qui était urgent après c'était de rétablir la barrière entre le crâne et la face. C'est un peu la même problématique que les histoires des fessiers avec la crâneofaciale elle n'avait plus de base du crâne cette patiente donc il fallait d'une manière ou d'une autre reconstruire cette zone. Donc ce qu'on fait ces chirurgiens américains c'était assez osé ils ont fait une greffe de peau qui a marché ils ont réussi avec une greffe de peau tunnelisée à créer une sorte de nouvel orifice nasal et refermer la base du crâne. Donc ça c'était une prouesse technique parce que normalement dans ces zones les greffes de peau ne prennent pas très bien il n'y a pas de sous-sol correct mais là ils ont réussi à étanchéifier et donc ils ont pu prendre le temps de réfléchir à la suite de la reconstruction. Donc ils ont reconstruit vous voyez si vous allez à l'image précédente elle a une zone de la mâchoire inférieure qui ressemble à tout ce qu'on a vu avant des pertes de substances des blessés de pierre donc ça ils l'ont reconstruit par un embolique de fibula comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les mêmes techniques de modélisation que ce que je vous ai montré des guides imprimants 3D de la modélisation sur ordinateur et ils lui ont fait une belle reconstruction ici qui rétablit la continuité de la mandibule. Ils ont mis il y avait une petite technique supplémentaire ils ont mis un tendon d'achille pour tendre la lèvre inférieure qui n'avait plus les muscles suffisants pour redonner quelque chose qui s'accrochait d'un sourire à la patiente. Ensuite elle avait eu un volet décompressif c'est à dire comme sa pression intracranée avait augmenté on lui avait enlevé un volet cérébral qui n'avait pas pu être remis et donc ils lui ont fait une mèche en titane une grille en titane pour lui reconstituer sa vôtre crânienne. Donc ça c'est les différentes étapes de la chirurgie classique vous allez voir jusqu'où on peut aller. Vous voyez ici là ce qu'on appelle une dystopie orbitaire il y a un de ses orbites qui est plus bas que l'autre et donc ça ça a été corrigé par un distracteur un peu créé pour l'occasion et qui a permis d'écarter les deux zigomas et remonter un peu d'orbite et donc on a pu corriger un peu sa dystopie orbitaire malheureusement c'est un peu l'anime alors on pourrait faire des retouches mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça avec la chirurgie reconstitucie classique. On ne peut pas reconstruire les lèvres beaucoup mieux que ça parce qu'il n'y a pas de donneur correct pour les lèvres. La paupière ici dans l'angle n'avait pas de solution et puis le nez elle avait trop de cicatrices sur le front pour faire la reconstruction classique du nez qui est un angle frontal. Donc on était un peu bloqués et les chirurgiens américains s'en sont remis à la méthode de greffe de face. Alors ça c'est le donneur de la patiente et ça c'est la receveuse avant son accident. Le plan original pour la greffe c'était la zone centro-faciale un peu comme Isabelle Quinoire et ils se sont rendu compte que quand ils ont repositionné la peau du donneur sur le receveur qu'ils n'avaient pas du tout la même teinte de peau. Donc ça aurait fait un patch très bronzé au milieu du nez et un reste de peau de la couleur très blanche de Kate Stubblefield. Et donc ils ont décidé en paix opératoire d'enlever de la peau saine chez Kate Stubblefield et de le remplacer totalement par la peau du donneur. Et ça ça soulève un point très intéressant c'est que la structure du visage des greffés de face souvent prend la forme du receveur parce que ça dépend du squelette qui est en dessous. Donc on perd l'identité on ne redevient pas comme ce qu'on était avant mais on perd aussi l'identité de la personne qui était sur le mot. Et ça ça a été une grande discussion parce qu'évidemment c'est un risque supplémentaire si la greffe ne marche pas elle perd du tissu sain. Et c'est mis en scène à l'américaine dans le reportage si vous allez voir ils ont pris des photos en paix opératoire de l'envoyer et le visage ça c'est la greffe qui est repliée un peu ici et en dessous c'est le visage de Kate Stubblefield. Et donc ça c'est la zone qui a été enlevée en excédant pour avoir une couleur de peau au jeune. Donc ils ont fait une greffe plus large que prévu. Ils ont montré des photos de ça à la famille pendant l'intervention ils sont allés discuter ils sont revenus et ils ont étendu leur exérèse à tout le visage. Et ensuite une fois que ça c'est fait on arrive à des problématiques de microchirurgie classique. Vous voyez là c'est l'anastomose des vaisseaux donc les vaisseaux ont été reconnectés avec les vaisseaux du receveur. On a fait des anastomoses nerveuses pour que le visage puisse bouger avec de la rééducation les nerfs faciels de lien fonctionnel et puis les paupières ont été superposées pour également être fonctionnel. Et ensuite les os du receveur ont été ostéosynthésés aux os du donneur et toute la face de la donneuse a été placée en position anatomique sur la face du receveur et on a obtenu quelque chose qui est à la fois morphologique et fonctionnel. Après transplantation il y avait encore des retouches à faire vous voyez ici mais c'était de la chirurgie maxillofacial classique elle a eu une avancée et ce qui est surprenant ici c'est que la chirurgie a été faite les ostéotomies ont été faites entre le squelette du receveur et le squelette du donneur parce que ce squelette facial là c'est le squelette du donneur et le squelette qui est derrière c'est le squelette de Kate Stubblefield et la chirurgie secondaire a été faite entre le squelette de la patiente et le squelette du donneur et ça a permis de repositionner la face dans une situation plus anatomique et de redonner un visage à peu près normal alors vous voyez ici ça c'est la patiente avant son intervention ça c'est la limite de la chirurgie reconstrutrice qu'on pourrait appeler classique c'est à dire sans la grève de face et ça c'est le résultat qu'on a obtenu après la grève vous voyez là vous avez un panorama des limites et des performances de la chirurgie reconstrutrice alors est-ce qu'on peut appeler c'est compliqué est-ce qu'on peut appeler ça un bon résultat elle a un visage humain mais elle n'est plus la personne qui a été amoureux ça soulève beaucoup beaucoup de questions éthiques et psychologiques voilà alors je vais juste vous montrer deux trois images de travail de laboratoire que je me fais à Necker et puis après on va arrêter voilà je vais vous montrer ce qu'on essaie de faire à l'hôpital Necker pour innover dans le domaine de la chirurgie reconstrutrice on a avec l'équipe de chirurgie maxillofacielle le service du professeur Picard on a créé une structure de recherche au sein de l'hôpital qui utilise tout ce qui est données imageries numériques qui les combine pour améliorer la prise en charge des patients alors la première question qu'on s'est posée c'est de quoi on a besoin en chirurgie avec les images en chirurgie on se pose souvent la question de savoir si on est vraiment bon dans ce qu'on fait on est toujours convaincu d'être très bon en chirurgie mais il faut arriver à le prouver il faut prouver qu'on a bien fait ce qu'on voulait faire il faut prouver que les interventions qu'on fait sont les bonnes quand on fait une ostéotomie que je vous ai montré monobloc d'avancée de la face il faut quand même être sûr que c'est au bon moment que c'est pour le bon patient et que les résultats qu'on a obtenus sont les bons et en pédiatrie on a la question en plus de savoir si on fait au bon âge chez l'adulte la question se pose moins en pédiatrie c'est très différent de faire un enfant de 3 ans un enfant de 4 ans un enfant de 6 ans tout se modifie surtout il y a des récidives donc il faut le faire au bon moment pour minimiser les récidives et donc ça c'était une des questions quand c'est posé dans le laboratoire c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les données qu'on a d'imagerie pour améliorer nos performances et ça on a développé des outils de validation de nos résultats je vais vous donner quelques exemples par exemple pour cette intervention d'avancée faciale majeure on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est vrai que ça améliore la forme des orbites donc ça on a fait une collaboration avec une université en Suède à Uppsala on a segmenté on a isolé l'intérieur de l'orbite vous voyez c'est les oignons qui sont sur la gauche en haut vous avez l'orbite ici vous avez l'orbite avant la chirurgie là vous avez l'orbite à différentes étapes de la chirurgie et ça c'est l'orbite à la fin de la chirurgie on a utilisé avec une équipe d'ingénieurs on a utilisé des paramètres morphologiques pour essayer de quantifier comment cette orbite là se transformait en cette orbite là et est-ce qu'on arrivait vraiment à normaliser les choses et à obtenir des résultats satisfaisants et donc on a montré effectivement que la chirurgie améliorait et même normalisait la morphologie de l'orbite avec l'avancée et que les résultats étaient stables dans le temps donc on a prouvé que cette intervention là était efficace pour régler le problème orbitaire de ces questions il y a plein d'autres exemples identiques que je pourrais vous citer sur la respiration sur la forme du front on a eu cette démarche qui s'est démontrée scientifiquement si ce qu'on faisait avait été vrai ou si on se fiait juste à notre consens un deuxième exemple par exemple on s'est posé la question de savoir quand on fait cette avancée faciale s'il y avait un étirement des nerfs optiques ça c'est une question qui se pose vraiment parce qu'au moment de la distraction une des complications c'est que les patients peuvent ressentir une perte de vision et ça ça veut dire que l'avancée de la face est en train de tirer sur le nerf optique et on a essayé de mesurer ces nerfs optiques on a montré effectivement qu'il y avait une délongation de ces nerfs optiques donc ça nous a bien modifié un peu nos protocoles de prise en charge et de la distraction donc ça c'était le premier axe de notre groupe de recherche c'est d'améliorer nos pratiques en évaluant ce qu'on fait le deuxième axe on s'est dit que pour faire de la planification chirurgicale comme ce que je vous ai montré sur le péronné c'était intéressant d'avoir par exemple ces structures de production d'objets en trois dimensions à l'intérieur de l'hôpital et on a mis en place après l'obtention de financement privé surtout tout ce qu'il faut à l'intérieur de l'hôpital Necker pour sur ordinateur concevoir ces objets et après les imprimer et pouvoir les utiliser au top opératoire et ça c'était très compliqué parce que il y a un règlement européen qui rentre en vigueur l'année prochaine à partir du mois de mai 2020 et qui complique considérablement l'utilisation des dispositifs médicaux sur mesure à l'hôpital c'est un règlement c'est un mouvement général en Europe en France c'est particulièrement aigu à cause du scandale des prothèses manières PIP dont nous avons sûrement entendu parler donc les réglementations sur les dispositifs médicaux sont devenues vraiment extrêmement compliquées mais on a mis en place une structure à l'hôpital avec l'aide de la pharmacie de gens qui s'occupent du contrôle de qualité de la gestion de risque pour pouvoir produire ces objets à l'intérieur de l'hôpital et cette structure à l'intérieur de l'hôpital c'est aussi un endroit où peuvent venir travailler des start-up on a fait un partenariat avec cette start-up parisienne qui s'appelle Bone3D qui est venu qui a utilisé les données des patients à l'hôpital et on a conçu ce petit dispositif nasal qu'on appelle un conformateur vous voyez ici c'est devenu un produit et ce conformateur il sert à maintenir la forme des narines après la chirurgie du nez pour les enfants qui ont des fonds de la biopalatine ce n'est pas révolutionnaire sur le plan technologique mais en fait on l'a fait sur mesure en utilisant des données médicales et on a pu co-déposer un brevet avec la PHP et comme ça on a une activité de valorisation qui permet de faire survivre ces structures au sein de l'hôpital le troisième axe d'activité de cette structure de recherche c'est d'utiliser toutes les données de l'hôpital ça c'est le mot qui est à la mode en ce moment c'est l'intelligence artificielle mais ce n'est pas juste un mot à la mode c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour le soin c'est d'utiliser toutes les données de l'hôpital pour améliorer notre diagnostic je vous ai parlé des malformations crânio-facielles c'est des maladies dont le diagnostic n'est pas toujours facile on voit des enfants avec plein de types de malformations et il faut arriver à leur donner le bon diagnostic et les mettre dans la bonne catégorie pour leur proposer le bon traitement et pour ça il faut apprendre à reconnaître les syndromes et parmi les milliers d'utilisations de l'intelligence artificielle la reconnaissance c'est un des points les plus forts donc on est en train d'utiliser toutes les données qu'on a à l'hôpital en termes d'imagerie et de photos pour construire des algorithmes qui permettent de reconnaître ces maladies de les classer correctement et de pouvoir leur proposer un bon traitement tout ce que je vous ai montré au début je vous ai dit si c'est un syndrome de Pfeiffer par exemple au départ de la malformation ça il faut diagnostiquer quand même il y a plusieurs syndromes qui se ressemblent un peu soit on a 40 ans d'expérience de dysmorphologie on a vu des centaines des centaines de patients parce qu'on arrive à dire je suis sûr que c'est un syndrome de X ou Y soit on a besoin d'aide et dans ces cas là la combinaison du data et de l'intelligence artificielle permet de construire des outils qui répondent à ces questions et là c'est un mouvement au sein de la PHP qui est assez dynamique en ce moment pour ceux qui travaillent à la PHP on a un truc qui s'appelle l'entrepôt de données de santé qui est vraiment qui est déjà en place et qui est vraiment formidable et qui combine une grande partie des données numériques de la PHP sur lesquelles on peut faire des recherches et extraire des données par exemple des radios au niveau national on a le Health Data Hub qui vient d'être lancé et qui combine plusieurs entrepôts celui de la PHP celui de Marseille celui de Lyon qui peut faire des recherches encore à plus grande échelle et au niveau de NECER à plus petite échelle on a aussi notre petit moteur de recherche et de Big Data qui s'appelle Doctor Warehouse donc en combinant tout ça on peut créer des grosses bases de données en rétrospectif et ce qu'on fait à NECER en prospectif en essayant d'améliorer notre la qualité de nos données par exemple on a introduit de manière routinière l'acquisition de photographies en 3D maintenant de la surface du visage ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la précision du diagnostic et en combinant tout ça on peut arriver à créer des outils qui permettent de repérer beaucoup mieux les syndromes évidemment on peut utiliser aussi tout ça pour l'enseignement ça c'est quelque chose qu'on a lancé aussi en utilisant tous ces outils dans l'université Paris-Descartes il y a deux diplômes qui ont été mis en place récemment un diplôme dont je m'occupe qui est un diplôme de tout ce qui est qui est unification chirurgicale et qui apprend aux étudiants à créer deux coups à les imprimer sur mesure à les utiliser au blog qui leur apprend la réglementation et puis quelque chose qui est plus général c'est la première formation d'intelligence artificielle appliquée à la santé et notre laboratoire participe activement à ce diplôme c'est une formation l'université Paris-Descartes et l'université de Paris qui est la première en fait qui enseigne toutes les applications de l'intelligence artificielle en santé et on utilise aussi toutes ces techniques-là pour l'enseignement des étudiants par exemple vous voyez là c'est un modèle on a un imprimant en 3D pour apprendre aux étudiants à poser des implants dentaires c'est un modèle très réaliste et on a pu le faire parce qu'on a une imprimante au sein de notre unité qui imprime des tissus mous des tissus durs quelque chose qui ressemble à de la gencive quelque chose qui ressemble à des dents donc on peut créer des modèles qui sont très réalistes on utilise toutes ces images aussi pour enseigner la planification chirurgicale et l'utilisation des images aux étudiants en médecine et la dernière chose c'est on a la chance d'avoir à Necker une structure de sciences fondamentales très forte qui s'appelle l'Institut Imagine qui est un des meilleurs centres de génétique au monde il y a vraiment des grosses grosses têtes qui travaillent là-bas et qui utilisent surtout des modèles animaux pour comprendre les maladies au tout début de l'exposé vous avez parlé des gènes FGFR qui sont les principales causes des fasciocraniosténoses syndromiques les mutations des gènes FGFR c'est des mutations activatrices nous quand on voit ces patients ils sont déjà à un stade où ils ont besoin d'une opération en urgence le rêve c'est d'arriver à leur donner un médicament qui empêche l'activité de ce gène et qui empêche tous ces problèmes de se mettre en place le crâne d'être trop petit le cerveau d'être trop privé ça c'est un des objets de recherche de l'Institut Imagine et par exemple pour l'achondroplasie qui est un anisme disharmonieux qui est le anisme de Therion Dannister qui s'appelle Game of Thrones l'achondroplasie c'est une maladie qui nécessitait des traits plans chirurgicaux très lourds dont certains ressemblent à ce qu'on fait en chirurgie craniofaciale il y a une équipe de l'Institut Imagine avec qui on peut d'abord sur le plan clinique qui a mis au point un médicament qui a interagi avec la croissance des mutants d'achondroplasie et qui permet de leur faire gagner de la taille et de minimiser leur atteinte crâniofaciale ça a été démontré ça initialement sur des souris ils ont pris des souris avec la mutation achondroplasie ils ont donné le médicament ils ont montré que ça a amélioré le phénotype et ça a été après maintenant c'est un essai clinique et il se trouve que cette mutation d'achondroplasie c'est exactement la même famille que les mutations qui donnent les fascioprénosyndromiques c'est aussi FGFR et donc on a l'espoir d'appliquer ces techniques-là aux maladies dont je m'occupe et les étudiants tant est-ce qui commencent à travailler là-dessus mais pourquoi je vous dis ça en lien avec le laboratoire c'est que pour évaluer les résultats de ces techniques sur les souris il faut bien arriver on prend une souris qui a la mutation FGFR on lui donne le médicament X qu'on pense être un traitement miracle et puis on regarde ce qui se passe mais il faut bien arriver à dire que cette souris a son phénétique qui s'est améliorée et on retombe dans la même problématique qu'en chirurgie où on essaie de comprendre comment notre intervention a amélioré la forme de la mandibule a amélioré la forme de l'orbite et donc avec l'Institut Imagine on a utilisé les mêmes techniques que ce qu'on utilise en chirurgie pour évaluer les résultats sur des souris et des poissons et on a réussi à mettre au point des méthodes qui permettent de dire cette souris après le traitement X ou Y a amélioré son phénotype et donc ce traitement est un bon candidat pour être plus exploré et éventuellement appliqué à l'homme voilà donc ça c'était les thématiques du laboratoire donc en clair je vous ai montré deux exemples de ce qu'on faisait en chirurgie ou en constructrice un dont je m'occupe et un dont je vous ai montré le travail d'une autre équipe mais ça fait un panorama de ce qu'on peut faire en reconstruction et en termes de recherche en tant que chirurgien c'est difficile de s'impliquer de manière personnelle et active dans la recherche fondamentale type biologie cellulaire moléculaire pour des raisons d'emploi du temps et d'organisation par contre ce qu'on peut faire et ce que j'espère pouvoir faire c'est contribuer à la partie traitement d'images et traitement de données et participer à la fois à l'amélioration des méthodes de traitement des méthodes chirurgicales et aussi à l'évaluation des 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 protocoles sur un modèle à niveau qui à terme j'espère vont arriver à aboutir au développement de médicaments qui vont supprimer le besoin de traitement chirurgicaux aussi je vous remercie merci beaucoup c'était très intéressant il y aura probablement beaucoup de questions donc on va remercier monsieur le professeur François pour son exposé merci donc là on va passer aux questions